Hier soir, Apple a officialisé les dates de l'édition 2023 de la WWDC, la Worldwide Developer Conference. Cette année, elle se tient du 5 juin au 9 juin, et dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'il y aura dans cette WWDC 2023. C'est parti ! Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent ce que c'est la WWDC, cette conférence qui se tient à peu près chaque année en juin. Contrairement à la keynote de septembre qui nous dévoile les nouveaux iPhones, cette WWDC est plus portée sur les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire sur la partie développement, software. C'est lors de cette conférence que sont dévoilées les futures mises à jour majeures, les futures versions des systèmes d'exploitation d'iPhone, d'iPad, de Mac. Cette année, on attend donc des annonces concernant iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 et iPadOS. Néanmoins, au-delà de la présentation des systèmes d'exploitation, souvent on a des nouveaux produits qui sont pour l'occasion présentés. L'an dernier, Apple nous a présenté un MacBook Pro équipé de la puce M.2 et un MacBook Air M.2 de 13 pouces. On pourrait donc s'attendre aussi à une présentation de futurs nouveaux MacBooks. Et notamment, enfin, une présentation du MacBook Air 15 pouces qui serait simplement le plus grand MacBook Air jamais commercialisé par Apple. A côté de la série MacBook Air, il devrait aussi avoir une présentation du grand, du puissant, du phénoménal futur Mac Pro. Ce Mac Pro sera le premier Mac Pro doté d'une puce Apple Silicon. Pour rappel, ceux qui n'ont pas connu les dernières versions du Mac Pro, la dernière en date, est présentée un petit peu comme une tour. Dans la plus grosse particularité, c'est qu'on peut changer les composants, on peut ajouter de la RAM, on peut changer le disque dur, ce que l'on peut faire bien entendu sur un PC de base, mais ce qui est impossible de faire sur les MacBook, sur les Mac Studio ou sur les Mac Mini. Ce Mac Pro 2023 devrait être doté d'une puce M.2 Ultra, qui proposerait 24 coeurs CPU et 76 coeurs GPU. Et fonctionnerait avec un maximum de 192Go de mémoire vive unifiée. Bref, les Mac Pro, c'est certainement pas pour vous, c'est certainement pas pour moi, c'est vraiment des machines de guerre pour les professionnels. Pour rappel, le prix minimum d'un Mac Pro, de l'ancienne version de Mac Pro, ça commençait à 6 000€ et ça montait, ça montait, ça montait. Je pense que vous pouviez aller jusqu'à 20 ou 30 000€. J'ai hâte de voir ce que ça donne en test. Le dernier produit qu'on pourrait voir sur la WWDC 2023 est un produit qui fait parler depuis le début de l'année. Ce serait enfin le casque ARVR d'Apple. Ce casque qui semblerait être nommé Reality Pro coûterait aux alentours de 3 000$. Je vous l'avais évoqué dans la vidéo que je vous ai fait sur iOS 17, sur tout ce qu'on attendait d'iOS 17. N'hésitez pas à aller la voir. Mais ce casque avait été présenté en interne il y a quelques semaines et n'avait pas fait l'unanimité. En effet, cette première version aurait quelques limites au niveau de la batterie et aussi au niveau du prix qui ne lui permet pas d'être accessible au grand public. La question est donc, est-ce qu'il va être présenté en juin ou est-ce qu'il va retourner un petit peu en retravail pour être présenté lors de la keynote de septembre ? Ça, on le saura en juin. Voilà les amis, je vous ai résumé tout ce que l'on savait actuellement sur cette WWDC 2023. Bien entendu, d'ici juin, on va avoir pas mal de nouvelles rumeurs, nouvelles news, nouveaux leaks. Donc, on verra ensemble en vidéo ce que ça donnera. Pour suivre toute l'actualité Apple, pour suivre tous les tests smartphone, toutes les astuces smartphone, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit like si cette vidéo vous a plu. En attendant, vivez à fond, vivez high tech et à bientôt sur ma chaîne.